C'est le site, il est plus loin, des couveurs de l'étranger, des couveurs d'Amérique du Sud, des couveurs nord-régien aussi, oui. Donc vraiment, la Roquebrou aujourd'hui, on peut dire, internationale. Voilà, alors avant de commencer la remise, je donne juste la parole à M. le maire, qui va nous dire un petit mot, et en tout cas, on le remercie avec les municipalités de Saint-Géran et de Saint-Etienne. Bonjour à tout le monde. Quel plaisir d'avoir vu autant de courants à la Roquebrou. Quel honneur d'avoir retrouvé une course à la Roquebrou. C'est ce que j'ai entendu tout au long du parcours cet après-midi. C'est vrai que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu de courants à la Roquebrou, sur moins de 15e année. Et les plus anciens se rappellent des courses. J'ai M. Estavelle qui m'a rappelé que depuis 1963, qu'il se fait des courses, il avait l'habitude de venir à la Roquebrou. Donc moi, je voudrais surtout remercier la CBA à son président, M. Valadou, que je connais depuis très longtemps, puisqu'on est partenaire sur la Fête du Cochon, la Mangoune. Et c'est vrai que j'avais dit à Yves, si un jour je suis maire, il faudrait qu'on refasse une coupe. Parce que je connais ce club, je connais le professionnalisme. Et on l'a vu aujourd'hui faire venir 120 coureurs, et surtout faire aussi bien que le préambule avec les jeunes, que les 90 juniors, seniors, ça s'est très bien passé, sans incidence, en accident. Donc c'est très bien. Je sais que M. Valadou m'avait dit que c'était sa 750e, même plus de course. Donc même si on a vu que c'était compliqué à organiser, je savais que c'était en Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte. J'ai vu de communiquer, je leur ai dit on va faire quelque chose. Ils m'ont tout de suite dit oui. Bon après, avec les problèmes de la Covid, la course du 18 avril, on est passé au 12 juin, on avait toujours peur, on était toujours en attente de feu vert, de ce qu'on pouvait faire, comment on devait le faire. Donc on n'a peut-être pas fait encore la course qu'il fallait, mais je pense qu'on a appris des choses et on a surtout vu qu'une course à l'arc-côte ou ailleurs, c'est quelque chose de très important. Et on fera tout pour améliorer, et dès l'année prochaine, je crois qu'on fera quelque chose d'encore mieux, c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on s'est promis, et on augmentera dès le mois d'octobre avec les réunions. Merci aux coureurs, merci aux accompagnateurs, et bravo à la CVA, et surtout, bravo à ces coureurs, je les ai vus, donc 8 tours que vous avez fait, 75 km presque, un tour toujours régulier, aux alentours de 15 km. Donc, l'espèce de débrouille, c'est tout, de vous voir, je suis très content de vous remettre la première coupe. Merci Pascal, on peut l'applaudir, ça a les municipalités, pas de compétition, je veux tout si vous, monsieur le maire, je vous étienne, allez, juste... C'est quoi ça, l'espèce de débrouille ? C'est le gardard, un peu gros à tout dit, mais juste féliciter les couloques, c'était pas si facile que ça, notamment vers Chémont, et ça monte un peu, regarde. Mais c'est avec plaisir, effectivement, on voit cette manifestation, et on fera le maximum pour que l'année prochaine, tout soit au moins renouvelé, et peut-être, à l'heure, aussi préparant un peu plus à l'avance, qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Bravo à tous. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la remise, donc, avec le vainqueur de la journée, un très très beau vainqueur, donc, Théo Louros, Théo Louros, il est pas très loin d'ici, il habite à Monde, il a été formé au club, donc, d'Île-Jordain et Culture Vélo, en Haute-Garonne, et cette année, il a été recruté, Théo, par un club de Bretagne, un des meilleurs clubs français, Lopmini, qui sont en division nationale 1, qu'on voyait être recruté par Lopmini, en division nationale 1, c'est pas rien, il a encore une deuxième catégorie, il est tout jeune, il sort du junior, il a 18 ans, et aujourd'hui, je le voyais honnêtement mal barré, comme on dit, avec la forte équipe du Team Inca, il y avait le couveur de Puy-en-Velay qui était en surnombre aussi devant, et il a franchement bien manoeuvré, il a laissé batailler le Puy-en-Velay, le Team Inca, lui, il s'est copilé, chapeau, 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 vraiment, Théo Laurence, donc je vous demande de l'applaudir très très fort, très très bon coureur, retenez bien ce nom, voilà, donc monsieur le maire, si vous avez une demoiselle, voilà, voilà, donc Miss Larocquebrou, Miss Larocquebrou, si tu peux prendre le bouquet, s'il te plaît, et donner la coupe, donc, voilà, au vainqueur, Théo Laurence, voilà, c'est pas très sympa, normalement il y a la bise, et puis il y a la petite fleur, bon, j'espère que ça va venir bientôt, déjà pas mal, merci en tout cas, voilà, bravo, très... Sous-titrage ST' 501